Salut ! Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment ajouter un bouton s'abonner sur vos vidéos YouTube pour que les gens puissent directement s'abonner sur vos vidéos. Le problème quand on cherche ce genre de vidéos sur YouTube ou sur Google, c'est qu'on tombe sur des vidéos qui datent de quelques mois ou de quelques années et donc c'est des anciennes versions de YouTube. Et ce qu'on vous explique dans la vidéo ne fonctionne plus exactement de la même façon. Donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment faire. On se retrouve devant mon écran. Donc je vais vous montrer comment ajouter un bouton pour que les gens qui viennent sur votre chaîne YouTube puissent s'abonner directement en regardant vos vidéos. Donc avec un petit bouton sur le coin inférieur droit de l'écran de vos vidéos. Donc tout d'abord, il vous faut un bouton. Donc il y a deux solutions. Soit vous allez sur Google et vous recherchez s'abonner bouton et vous allez tomber directement dessus. Donc vous allez dans l'image, vous prenez le premier bouton, le bouton s'abonner. Donc après vous pouvez afficher l'image, l'enregistrer. Bon, le truc c'est que ce n'est pas spécialement original et que ce n'est pas spécialement beau. Mais si vous voulez, il suffit d'afficher l'image, de l'enregistrer sur votre PC. Et voilà, c'est réglé. Deuxième solution, c'est tout simplement de créer le bouton. Alors pour ça, vous allez dans votre logiciel de design, de création, d'images. Donc moi c'est Photoshop. Vous faites un bouton de 800 par 800. Voilà, donc là il reste 50%. 800 par 800, c'est parfait. Donc pas besoin de se prendre trop trop la tête. Moi, ce que je fais, c'est tout simplement je fais un bouton. Alors le fond, faites le fond qui correspond au design de votre logo, à la couleur de votre logo. Moi, ben voilà, pour faire le bouton, je vais reprendre la police que j'utilise pour mon logo. Et je vais tout simplement mettre un abonné. Voilà, donc je vais enlever le fait que ce soit souligné. Je vais le centrer. Je vais agrandir pour que ça prenne bien tout. On va mettre par exemple 150 pour voir ce que ça donne. C'est trop petit. 300, c'est trop grand. 250. Voilà. Donc vous avez ce bouton, abonnez-vous. Donc vous le faites évidemment avec la charte graphique de votre logo. Donc après, il suffit simplement de l'enregistrer. Donc moi, j'avais déjà créé le même bouton et je l'avais déjà enregistré. Ensuite, pour l'installer sur votre chaîne YouTube. Alors il suffit d'aller sur YouTube. Vous allez donc dans ma chaîne. Vous allez dans gestionnaire de vidéos. Ensuite, une fois que vous êtes dans gestionnaire de vidéos, dans chaîne. Et branding. Voilà, donc ajoutez un watermark de branding. Vous n'avez plus qu'à parcourir votre PC. Donc moi, il est dans blog Gabriel Clément. Voilà, abonnement.png. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Enregistrez-le en .png. C'est mieux. Enregistrez. Voilà, donc le watermark est importé. Vous l'enregistrez. Vous mettez intégralité de la vidéo. Et voilà, mettre à jour. Et c'est fait, vous aurez le bouton abonnez-vous dans chacune de vos vidéos. Donc on va vérifier ça. Voilà, on va dans la vidéo que j'ai mis en ligne hier. Et voilà. Et voilà, le bouton est là. Le bouton pour s'abonner à votre chaîne. Le bouton que j'ai créé est là. Donc voilà, vous voyez que c'est assez simple de créer un bouton. Enfin, de créer un bouton et de mettre en ligne un bouton pour que les gens puissent s'abonner directement sur vos vidéos à votre chaîne YouTube. Voilà pour la vidéo. Prenez action. Donnez un sens à votre vie. Réalisez vos rêves. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada